Salut tout le monde c'est Sirouge, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien les mecs, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une toute nouvelle preview, un nouveau monument même, nous sommes sur Liège, Bastogne-Liège, nous sommes en plein coeur de Liège, et nous sommes partis pour la doyenne des classiques, 255 km au programme, entre Liège et Liège, petit détour par Bastogne, avec bien évidemment toutes les côtes qu'on connait tous, la Roche aux Faucons, la Côte de la Redoute, etc, etc. On va se régaler, c'est le 3ème monument de la saison, ça aurait dû être le 4ème mais vous le savez, Roubaix est décalé en octobre, donc tout simplement le 3ème monument, avant un bon moment pour le prochain, Wilco à plus 3, Schermann, notre leader à plus 2, vous voyez que j'ai pris la Boransgrue de Maximilian Schermann, on va essayer de lui faire remporter tout simplement son premier monument, sa première grosse classique à l'allemand, donc est-ce qu'on va y arriver ? Et ça c'est une autre question, parce qu'il y a une très très belle start list, il y a bien évidemment, on s'en souvient tous, je suis obligé d'en reparler, c'est douloureux pour vous, je le sais, mais on est obligé, l'an dernier, on le sait, il s'est fait, il a fait un sprint catastrophique, il a fait une vague, il a levé les bras trop tôt, enfin bref, c'est une catastrophe, il va essayer de reprendre sa revanche avec son maillot arc-en-ciel, c'est sa dernière chance, il avait 2 Liège-Bastogne-Liège, un peu spécial, vu que c'était Covid, mais pour essayer de remporter la doyenne avec le maillot arc-en-ciel sur les épaules, c'est cette année ou jamais pour Julien. Jakob Fuglsang est là pour Astana, première tech, on a Primoz Roglic, le tenant du titre qui est là, le champion de Slovénie, on a Miral Katkoski pour Ineos Grenadji, qui est présent en l'absence de Tom Pitcock, qui a dû renoncer de participer à Liège, on a Marc Hirschi du côté de la team Emirates, ainsi que Tadej Pogacar, 3ème l'an dernier, 2 et 3 d'ailleurs, l'an dernier Hirschi et Poga, Molema est là, Koznof Roy est là pour H2R Citroën, à voir s'il en forme, mais bon, au vu de sa flèche, pas très confiant, on a Loto avec Waylens et Gilbert, 10 ans après sa victoire et son fameux triplé, Michael Woods pour Israël, on a Valverde, on a Rudy Mollard-Gaudu et Valentin Madouas, on a Michael Machuze du côté de BackAction, Tidj Benaut, Guillaume Martin-Dylantone, il y a Warren Barguil qui a fait une belle 5ème place au mur, enfin bref, vous voyez toute la start list, elle est très très belle, nous sommes partis pour ce 3ème monument, le prochain monument en preview les gars, ça sera Roubaix, ça sera le 3 octobre, donc c'est dans à peine plus de 5 mois, donc il va y avoir le temps, donc il faut qu'on en profite de ce monument parce qu'après, on va plus le revoir, ça laisse partir l'échappée, donc on va retrouver 10 hommes en tête avec Ladaniu, Caïsédo, on a Langen, Grélier, Verwak, Mert et un peu plus devant, Bentelet, Mathieu Berguedo, Rémi Rochas et Alan Rilloux, je crois que c'est Alan si je dis pas de conneries, en tout cas nous sommes partis, et d'ailleurs, alors je sais pas du tout s'il y en a, mais si jamais il y a des petits potes liégeois dans le chat, enfin dans le chat qui regarde la vidéo surtout, et bien aujourd'hui je passe la journée sur Liège, c'est vrai qu'en live normalement on devait regarder la course ensemble, vous pouvez venir, c'est sur Twitch, en live tous les jours bien évidemment, mais quelque chose d'inattendu, on m'a invité sur Liège, donc je vais aller voir la course sur place, si jamais vous voulez suivre tout ça, ça se passe sur mon Insta, je vous ferai pas mal de petites stories, donc c'est Styro, Styro et Dubas. Et on est rentré il y a peu dans les 100 derniers kilomètres de cette doyenne, bon vous le voyez, il s'est absolument rien passé, donc je vous ai rien montré plus tôt, je vous ai skippé les 150 premiers kilomètres, et on va pouvoir commencer les difficultés, Côte de Mont-le-Soix, c'est la première difficulté, on enchaînera avec la Côte de Wann, il y aura ensuite le col de Stockeux, on aura la Haute-Levée, le Rosier, avant de partir en direction de la Redoute et du final de la course. Alors est-ce qu'on met en route ? On peut mettre Conrad et Schilling à rouler, mais bon est-ce que ça va avoir ? Allez on va même mettre Schillinghurt, c'est quoi on va pas chercher à comprendre, on va mettre tout le monde, nous on va jouer bien évidemment ça avec Max Scharman, normalement il devrait pas y avoir de soucis, un 78 montagne, 82 vallons, de très très belles stats, on a Kelderman qui est très fort aussi avec un 80 vallons, mais qui sera notre lieutenant de luxe, c'est important d'avoir un gros gros lieutenant sur une course comme Liège, en tout cas on voit que pour le moment les équipes qui prennent en main la course c'est qui ? C'est Ineus Grenadier pour Miral Kotkowski, on a Trexigafredo pour Molema, Movistar pour Valverde, et Jumbo Visma pour Roglic, mais aucun acte de présence de la part de la Team Emirates de Poga, et surtout de la 2-Q-Nin Quick-Step qui est très très loin, et qui ne fait absolument rien, alors c'est assez étonnant, pourtant Alaphela, il est là Julien Alaphilippe entouré de ses équipiers là, Honoré, on a vu, Peter Seri, mais pour le moment écoutez, ça reste assez calme, nous chez Lincoln Rad, ça emmène le peloton, devant ils n'ont plus qu'une 10 d'avance les hommes de tête, et on attaque les difficultés de ce Liège, moi je ne vais pas vous mentir, là où je vais bouger, et de toute manière là où ça va forcément bouger, pas avant, c'est dans la redoute, je ne vois pas comment les favoris vont se découvrir plus tôt, tous les favoris vont vouloir sûrement rester autour de leurs équipiers, pas prendre le vent, pas utiliser d'énergie inutile, donc avant la redoute, je ne pense pas qu'il va se passer grand chose, en tout cas pour le moment on est dans la côte de Wann, et c'est Off-Stay 2 qui emmène le peloton plus que 50 secondes d'avance, on le savait, très difficile pour les hommes de tête d'aller au bout, et ça se vérifie, ils n'iront pas au bout, Conrad Schilling c'est pareil, ça travaille très très bien, Schlinger un peu plus en difficulté, on va lui demander un bidon peut-être Schlinger, on va attendre de passer Stokeux, qui est assez difficile, on se fait cet enchaînement là, puis on ira en direction de la redoute les gars, et si ça peut déjà écrémé, bien évidemment qu'aucun leader ne va être lâché dans Stokeux, mais si ça peut casser et qu'on peut se retrouver à une cinquantaine, soixantaine, et bien regardez, chute de Daryl Impey, c'était peut-être un outsider aujourd'hui Daryl, alors peut-être un poil dur pour lui, mais voilà, sous la pluie, forcément, descente technique, alors que regardez, oh là là, on prend vraiment la course en main, on est tous à l'avant du peloton, peut-être même un peu trop placé, mais bon au moins, on évite les problèmes et les cassures, mais Conrad Schilling et Schlinger, ils ne font pas semblant là, allez, chute de Passions, en plein milieu de Stokeux, ça faut le faire quand même, il y a sûrement eu un accrochage, pour le moment il n'y a pas trop de cassures, peut-être à la bascule, c'est surtout la bascule qui est importante, allez, ça bascule pour la tête, allez, ils sont à l'arrêt, ça va peut-être casser, en tout cas, le peloton s'étire, mais nous, on a passé tout ça sans embûche, les premières difficultés, oh là là, ça c'est important, Jorgensen, Peter Seri, et Maury Vancevenante au sol, ah, c'est peut-être Maury Vancevenante, le meilleur lieutenant d'Alaphilippe, sur ce Liège-Bastogne-Liège, en tout cas, vous le voyez, dans ce peloton, on n'est plus qu'une soixantaine, donc comme prévu, il ne s'est pas passé grand-chose, il n'y a pas eu d'attaque ou quoi, mais il y a eu un très très gros écremage de fées, et pour le moment, c'est les treks Sega Fredo, et bien Bokemolema a sûrement dit à ses équipiers qu'il avait de bonnes jambes, parce que ça fait un moment qu'il travaille les treks, donc je ne pense pas qu'il ait demandé à ses équipiers de travailler pour rien, vous voyez qu'on est la côte de Dessnier, et on va partir en direction de la Redoute, cette montée mythique, allez, les 30 derniers kilomètres, on va rester ensemble pour la fin de la course en intégralité, Fabro, il est très en forme également, le petit Italien de la Bora, là, de notre équipe, Moniquez, c'est une crevaison, et on va attaquer la Redoute à à peine 40, donc ça a bien écrémé, après, bon, forcément, les gros favoris vont arriver, plein gaz dans la Redoute, le virage à droite, et c'est parti, et nous, on est très très bien placés en tête de peloton, allez, c'est même nous qui allons faire l'accélération dans la Redoute, on a l'accélération d'Enric Masse, ça, ça fait mal, Enric Masse, il est très très fort, donc il y a Enric Masse qui emmène le peloton, ça ne rigole pas, pareil pour Adam Yates, allez, Fabro est là, pour essayer de nous aider un peu, allez, ça empêche les attaques, c'est dommage, ça canasse un peu du côté de Movistar, j'aurais peut-être aimé tenter quelque chose, c'est terminé pour Masse qui se gare, mais bon, on a toujours Adam Yates, qui continue l'effort, suivi par Molema, Valverde, Kuyatko, à la Philippe, ça y est, les favoris se découvrent un peu, bon, malheureusement, Enric Masse a empêché toutes les attaques, on bascule à une trentaine, allez, c'est qui qu'il lâche, c'est Matej Moric, ou Arén Bargui, il n'est pas en forme, le français, Pogacar non plus, aïe, 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 ou alors il est en forme, Taday, mais il est très, très mal placé, allez, on va mettre Fabro et Kelderman, à rouler très, très fort dans ce peloton, la côte des forges, dans moins de 500 mètres maintenant, les 23 derniers kilomètres, Yates, c'est là, Kelderman, il est costaud, Kelderman est très, très fort, allez, nouvelle accélération, cette fois-ci, attaque, c'est de David Cosenefroy, n'importe quoi, Benoît Cosenefroy, pardon, allez, Fabro, ça s'écarte, Kosenefroy qui accélère, allez, nickel, hop, on va continuer le tempo, il faut que ce tempo continue, du côté de Wiko Kelderman, tout va se jouer dans la Roche aux Faucons, je suis un peu dégue que Masse est cadenassé, oulala, aïe, 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 on l'a vu cette image, c'est David Goddut qui dandine les épaules, il ne fera pas de résultat cette année, meilleur résultat, sixième en 2019, et Fabro, il a tenu, mais pour combien de temps, ça je ne sais pas, nous avec Maximilian, on va essayer de récupérer un maximum, je suis vraiment dégue que Masse, et Papu Valverda a décidé de cadenasser la redoute, parce que ça aurait pu offrir du spectacle, j'aurais bien aimé accélérer avec Wilco, le problème c'est qu'il n'y aura eu aucune accélération dans la redoute, à cause du tempo d'Enric Masse, qui aura tenu tout le long de la montée, et Fabro il va s'écarter, il ne va pas me gêner, on va arriver dans la Roche, on est quasiment full bar, c'est nickel, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à Wilco de mettre un gros tempo, je ne sais pas trop comment ça se passe, allez, on voit les UAE qui se remontent, peut-être que c'est un coup de bluff de la part de Tadei, allez c'est parti, Roche au faucon, virage à droite, Formolo dans ma roue, Adam Yetz est là aussi, et Kelderman il va accélérer, allez c'est parti, la première attaque elle est de la part de Wilco, Maximiliane dans la roue, allez on essaye de faire mal là, forcément ça réagit du côté de Julien à la Philippe, allez Wilco qui fait mal, et il va continuer de faire mal là dans cette, Roche au faucon, on l'arrivée à Liège, c'est dans 12 km, allez est-ce que ça a cassé sur le sommet, pas du tout, est-ce qu'on part nous en premier, est-ce qu'on attend l'attaque d'un des favoris, Formolo emmène bien aussi, allez sous la banderole des 10 km, allez on va y aller nous avec Maximiliane, c'est parti, il supporte à Dépogacar, Primozro, Glitch à la Philippe, Kwiatko, le problème c'est ça, c'est que ça va y aller, Kwiatko va contrer, on va suivre, la roue de Kwiatko, ce qui est de Valverde, est-ce qu'on va pouvoir la suivre, allez faut forcer, il y a un petit trou qui a été fait Max, faut pas trop tourner, pour Willco Kelderman c'est terminé, ah ça va revenir, ça va revenir sur nous, est-ce que ça va revenir sur devant, ils ont fait un petit trou là, le duo Kwiatko, ce qui va le Verde, ah maintenant la vraie question, c'est est-ce qu'on va avoir un sprint à 14 dans Liège, oh c'est moche quand même, mais bon on connait la difficulté de cette arrivée dans PCM, allez ça y va, du côté Timwellens, Roglic, Mollema, Pogacar, Alaph, oh et Timwellens il a fait l'écart, attention faut pas le laisser, c'est que de la descente maintenant jusqu'à Liège, eh oui, faut pas le laisser, Alaph Philippe, très très bon descendeur, donc il va être très très bien, les deux derniers kilomètres de ce Liège-Bastogne-Liège, allez on va pouvoir lancer déjà avec Max Scharman, mais Timwellens a un peu d'avance, est-ce qu'il va résister le Belge, allez c'est parti, le sprint final dans Liège, Timwellens avec un peu d'avance qui va s'imposer, eh oui à 500 mètres, premier gros monument, première grosse classique pour Timwellens qui s'impose ici sur la doyenne des classiques, devant Julien Alaphilippe qui vient chercher la seconde position, on va venir chercher un très très beau podium avec Maximilian Scharman, quatrième place Mokui Mollema, cinquième Michael Machuze, on a la belle sixième place de Greg Van Avar, suivi par Mieral Katkoski, Allerandre Valverde, Primoz Roglic décevant, neuvième on l'a pas vu, Fugelsand 10, les UAE très loin, Mark Hirschi onzième, Tadej Pogacar 14, un groupe avec Madois, Lutsenko, Iguita, Koznefrois, Kelderman arrive entre la quinzième et la vingtième position, Allerandre Mietz il a été équipier, Mollard et David aussi ils arrivent derrière, Aranburu, Gilbert, mais écoutez forcément un peu déçu, j'ai tout part du fait que Mas a complètement cadenassé la redoute, s'il n'y a pas un cadenassage dans la redoute, les favoris partent déjà, et après c'est une toute autre histoire, en tout cas, belle victoire de Timwellens, il a attaqué pile au bon moment, ça l'a laissé sortir, et bien il ne fallait pas le laisser sortir le belge, parce que c'était que de la descente, alors c'est le parcours 2021 les gars, que j'ai DL, donc est-ce qu'il y a moins de descente qu'avant Liège, je ne sais pas du tout, en IRL aussi, en tout cas là c'était le cas, et son premier gros monument à Timwellens, c'est vrai que Timwellens a une belle carrière, c'est un très grand coureur, il lui manquait cette grosse victoire, et bien cette grosse victoire il l'a, et c'est tout simplement peut-être la plus belle, pour un puncher, c'est peut-être la classique et la course que tout le monde rêve de gagner, et bien il est venu à chercher Timwellens devant Julien Alaphilippe, ça ne sera pas encore pour cette année pour le champion du monde, est-ce que ça sera comme ça en IRL, je ne sais pas en tout cas, le coureur de l'auto-sudale il monte sur le podjom, et il s'impose en solitaire ici dans Liège Timwellens, et nous on vient chercher un bon podjom, avec Charman faire 3, bon c'est pas si mal, ça aurait pu être pire, et bien voilà, victoire de Timwellens devant Julien Alaphilippe, et Maximilian Charman, je vous fais défiler le classement, en tout cas, bon très belle course, dommage encore une fois que Enricma s'est cadenassé, et empêché les attaques dans la redoute, sinon ça aurait pu être un tout autre scénario, on arrive petit à petit, là on a juste eu une grosse arrivée groupée à 14 coureurs, un peu dommage, mais bon c'est comme ça, c'est la course, c'est le nouveau parcours qui veut s'en va dire, en tout cas j'espère que vous aurez apprécié tout simplement, cette vidéo et cette preview, prochaine preview les gars, bah c'est demain, tout simplement demain tour de Romandie, non mardi pardon, mardi début du tour de Romandie, et la prochaine preview vous savez ça va être quoi, c'est dans deux semaines tout pile, un peu moins même, c'est samedi, donc dans 13 jours, c'est le début du Giro d'Italia, et oui, avec une étape par jour, le premier grand tour en intégralité de la chaîne de la saison, ce sera le Giro, une étape tous les midis à partir du 8 mai jusqu'au 30 mai, donc on va se régaler, et qui dit Giro aussi, qui dit nouveau jeu, donc là on y est les gars, on va très vite arriver au Giro, dès la fin du Giro, trois jours après c'est la sortie des jeux, puis on enchaîne avec cette période incroyable qui est juin-juillet, vous connaissez, en tout cas, si vous avez apprécié cette preview de Les Jouettes Sonnières, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, n'hésitez pas comme j'ai déjà dit, à venir me suivre sur Instagram, je serai sur la course, je vais aller regarder la course en direct, sur place tout simplement, donc je vais vous faire des petites stories, je vais essayer, bon je ne suis pas le meilleur Instagrammeur du monde, mais bon, je vais essayer de vous offrir quelques stories assez sympas, et puis voilà quoi, n'hésitez pas à vous abonner, activez la cloche, me retrouver sur Twitch pour les streams, donc pas de liège qu'on regarde ensemble, cet après-midi, forcément je suis là-bas, mais on se capte dès demain pour une nouvelle semaine de stream, donc n'hésitez pas à venir checker, et également la chaîne de rediff, moi je vous dis portez bien, et à la prochaine, ciao ciao !